Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je remercie le Président Sépine. C'est un honneur pour moi de le faire pour beaucoup de raisons, je n'ai pas besoin de détailler, vous connaissez bien, aussi bien que moi-même. Lorsqu'on a évoqué, avec le Président Sépine, cette réunion où je devais faire une causerie, je lui ai proposé de traiter un certain nombre de sujets que j'ai l'occasion, ici ou là, t'en n'y a que mal, d'évoquer sur l'Algérie d'aujourd'hui, le Viettame d'aujourd'hui, sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique du Sud, qui est un pays que j'aime beaucoup. Il m'a dit, non, non, il faut raconter votre vie. Comme, malgré la légende, je suis un homme discipliné, j'ai obéi au Président Sépine, je vais vous raconter ma vie. L'ennui, c'est que beaucoup l'ont déjà entendu, n'est-ce pas, madame, n'est-ce pas, on n'y connaît ça. Moi, je vous conseille, instantanément, de vous retirer, pour ne pas écouter deux fois la même conférence, il y a un bar qui est très bien achalandé, en bas, vous serez beaucoup mieux à siroter quelques alcools forts, plutôt que d'écouter pour la deuxième fois la même conférence, c'est toujours désagréable. Je ne vois que personne ne parle, je ne suis pas obligé. Donc, le Président Sépine m'a demandé d'évoquer mon destin. Alors, si je le fais, ce n'est pas du tout pour des raisons d'autopromotion ou d'autocélébration, mais c'est pour un certain nombre de raisons qui sont les mêmes que celles qui m'ont poussé à écrire mes mémoires au champ de Brès. Vous savez, quand on arrive à la fin de sa vie, ce qui est mon cas, on a envie non pas de se justifier, parce qu'aucun homme, aucune femme n'a la prétention en soi de sa vie de ne s'être jamais trompé, d'avoir eu toujours raison, mais on a envie un petit peu d'expliquer pour ceux qui nous suivent, quelles ont été les raisons qu'on a eues de croire, d'agir, d'espérer. On a envie de passer un peu le témoin. Il y a, il y a dans le Coran, de belles choses, et en particulier, il y a cette sourate qui dit, celui qui ne parle pas de sa vie, qui n'évoque pas sa vie, seront coupables devant Dieu. Et puis, il y a un très beau proverbe africain, qui dit la chose suivante, lorsque un homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors, on a envie de sauver quelques pages de cet incendie inévitable. On a envie de laisser quelque chose sur la table avant de quitter la maison. Il y a une autre, il y a la mémoire des hommes, que serait un homme sans mémoire, il marcherait dans la nuit, que serait un peuple sans mémoire, il n'aurait pas d'avenir. Et Nietzsche nous dit que les hommes de l'avenir, ceux qui feront l'avenir, ce seront ceux qui auront la plus vaste mémoire. Et l'on peut se demander si la chose suivante, si ton homme a du mal à construire leur avenir aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils ont perdu la mémoire. Il y a enfin une autre raison pour laquelle j'accepte d'évoquer mon passé, c'est que je crois à l'utilité des témoignages individuels. Le témoignage individuel ne raconte pas tout que la vérité. Je n'ai pas la prétention de dire la vérité avec un grand V sur la résistance à la déportation des guerres d'Algérie, d'Indochine. Je vous dirai ma part de vérité, ma petite vérité. Et il y a eu un fort beau discours où il a déclaré à partir d'aujourd'hui sur cette terre française, il dit que les Français à part entière. C'était une position de la France, dite par son représentant, le général de Gaulle, extrêmement forte et très importante. Certains l'ont comparé à la nuit du 4 août des Français d'Algérie qui acceptaient la fin du double collège contre l'assurance de pouvoir rester français sur une terre française. Et on peut dire qu'à partir de ce moment, bien avant déjà, bien sûr, et puis bien après, l'armée française a été engagée dans ce qu'il faut bien appeler une grande action de pacification parallèlement à l'action militaire qu'elle menait sur le terrain. Moi, Alixama, comme la plupart des cadres de l'armée française, j'ai participé à l'organisation d'une consultation électorale au Côte d'Unique où plus de 30 000 musulmans ont été élus. Et puis ces élus musulmans, avec leurs camarades élus européens, ont commencé à entreprendre ou à étudier un certain nombre de réformes qui étaient sans doute nécessaires sur cette terre d'Algérie. Moi, il dit de Saint-Marc, j'ai passé des nuits entières à essayer de convaincre et à convaincre des hommes de ce pays de s'engager à nos côtés. Et croyait que ces entretiens restent pour moi un souvenir très lourd à porter. Et j'ai convaincu des hommes de ce pays de s'engager à nos côtés. J'ai convaincu plusieurs. Soit dans les arcades, soit dans l'armée normale, soit dans les cadres administratifs. Et moi, il dit de Saint-Marc, comme la plupart des cadres de l'armée française en Algérie, j'ai été dans les endroits les plus éloignés, les plus secrets, dans les doigts les plus reculés. Sur les maisons, les méchats de ces doigts les plus modèles, j'ai fait écrire « L'armée est là, l'armée est là, l'armée est là, l'armée vous protège, l'armée vous protège. » Et cela, je l'ai fait volontiers, mais je l'ai fait sur ordre de mes responsables civils et milités. A partir de fin 59, il y a eu ce que les historiens ont appelé l'époque du double langage. C'est-à-dire que parallèlement à l'action qu'on demandait de mener sur le terrain, je me rappelle une réunion militaire présidée par les noirs de Gaulle, où le général de Gaulle nous a dit, en nous regardant dans les yeux, « Moi vivant, jamais, le drapeau FLN ne flottera sur Alger. » « Moi vivant, jamais, le drapeau FLN ne flottera sur Alger. » Il ajoutait « On ne le traiterait jamais, jamais avec ces gens-là. » Donc, parallèlement à cette action qu'on nous demandait de mener sur le terrain, nous apprenions par lecture des journaux, surtout par l'écoute des radios étrangères, que le pouvoir politique se rapprochait, et les instants supérieurs de la réunion, qui étaient en Tunisie, pour envisager des accords sur une base totalement différente des bases à partir desquelles on nous demandait d'agir sur le terrain, en risquant la vie des hommes et en faisant tuer des hommes, et en risquant notre propre peau. Ce qui était normal, c'était notre métier. Alors, il y a eu une période de très... de doute, une période de trouble, une période d'angoisse, même, à la fois dans beaucoup d'unités, dans les populations, à la fois urbaines et musulmanes. Il y a eu un certain nombre de tumultes que vous connaissez bien, aussi bien, peut-être mieux que moi, dont le plus important a été l'affaire des barriques. Et nous nous enrions. Nous nous retrouverons en 1961. En avril 1961. En avril 1961, je suis l'adjoint du colonel qui commande le premier résumant étranger-parachutiste. Nous menons un certain nombre d'opérations. Et nous venons nous reposer à Zéralda, qui était le Nazaré, à l'ouest d'Alger. Mon colonel, avec sa famille au nord de la Méditerranée, et il nous prend quel jour de permission ? Je me souviens, je vais l'accompagner en aviation, en maison blanche. Il est remonté dans l'avion, il ne me prend pas les épaules. Il me dit, Saint-Marc, prenez bien soin, prenez bien soin du premier rêve. Car en vivant une période très difficile, pour un honnête soldat, il n'est pas bien commode de savoir quel est le prochain. Il ne pensait pas si bien dire. Quelques jours après son départ, il y a quelqu'un de mes amis qui vient me voir, et qui me dit, mon commandant, le général Chal est à Alger, qu'en décidément, il veut vous voir de toute urgence. Le général Chal, je le savais, avait commandé toutes les unités françaises en Algérie, brièvement, victorieusement même. Et ensuite, il s'était disputé avec le général de Gaulle. Il avait donné sa démission, et il lui était interdit de revenir en Algérie. L'Algérie, il lui était interdit. J'avais bien connu le général Chal. J'avais servi sous ses ordres, j'avais pour lui de la... du respect, bien sûr, et mine de l'amitié. Alors, quand on m'a dit que le général Chal était d'Alger, quand on m'a dit qu'il y était qu'en décidément, et quand on m'a dit qu'il voulait me voir de toute urgence, malgré la modestie de mon coefficient intellectuel, j'ai tout de suite compris ce dont il allait s'agir. Et j'ai ressenti cette douleur physique que je ressentais toujours au début de chaque campas, lorsque j'entendais siffler les premières balles et crépiter les premières rafales. Je me suis rendu à la convocation du général Chal, qui se trouvait dans une maison d'Héodalger à Edgar, m'a fait pénétrer dans la chambre où il était, dans la pièce où il était. Il était tout seul dans cette pièce, et il n'y avait qu'un papier. Il avait le regard fatigué, il est très tiré, j'ai bien deviné le terrible poids qu'il faisait sur ses épaules. Il m'a dit, Saint-Marc, je voulais vous demander quelque chose de terrible. Il l'a répété deux fois. Dans quelques heures, m'a-t-il ajouté, j'entreprends une action illégale contre le gouvernement de mon pays, qu'elle j'estime qu'il trahit l'armée, ce qui n'est pas très grave parce qu'elle a l'habitude, mais qui trahit des populations auxquelles nous avons promis assistance et protection. Ce gouvernement est en train de mettre au point un accord avec nos adversaires, l'armée va devoir quitter l'Algérie et certaines populations seront contraintes à l'exil, au risque d'être massacrées. « Alors, je voudrais savoir si vous êtes avec moi ou contre moi. » Je lui ai posé quelques questions, qu'elle a bien voulu répondre, et puis il y a eu entre lui et moi un long et un lourd silence, au cours duquel, comme dans un éclair, j'ai revu des mains qui s'agrippaient à des ridables de camions et des crosses qui s'abattaient sur ces mains pour leur faire des chiebrises. À l'issue de ce long et lourd silence, j'ai dit au Gérald Schaal, « Non, Gérald, je le mets à l'autre ordre. » Et je pense que le premier acte me suivra. En quelques secondes, j'ai dépassé de la position d'un officier légaliste et discipliné à la position d'un officier rebelle. Facile de douze balles dans la peau, dans les fossés du fort de Vincennes, et ce qui était plus grave, nous avions entraîné derrière moi tout un régime. Quelques heures après, avec d'autres unités, en particulier les commandos du commandant Robin, par une série de coups de main, nous prenions contact d'Alger et de la région algéroise. Au début, ce que l'histoire a retenu sur le nom de Butch, que j'appellerais plus volontiers, la révolte militaire, a été un succès qu'à jour après, c'est un échec complet. Pour ce qui me concernait, j'avais trois possibilités. La première, c'était de mettre une main dans la peau. La deuxième, c'était de me fondre dans la nature pour éventuellement continuer un combat confondant avec une conviction. La troisième, c'était d'accepter de comparer devant un tribunal de mon pays pour répondre au mandat de la rébellion et couvrir si possible les plus de mille officiers, sous-officiers des jeunes que j'avais entraînés dans la rébellion. À tort ou à raison, j'ai choisi la troisième solution. J'ai comparu devant un tribunal de mon pays d'exception, fabriqué pour l'occasion d'ailleurs, qui m'a condamné à dix ans de réclusion criminelle. J'ai retrouvé la prison, je connaissais bien, je l'ai reconnu, j'ai fait plusieurs prisons. La santé freine la maison de détention de Clairvaux et j'ai retrouvé la maison de détention criminelle de Tulle où j'ai retrouvé le général Salle, le général Zeller, et où ils sont venus nous retrouver plus tard, le général Joule, le général Salon, bien dans le vaisseau-Guillaume, comment qu'est-m'n'in ? Nous étions une quinzaine, très bien gardée par trois escadrons de garde mobile, une batterie de SCA, des moyens sophistiqués pour nous empêcher de nous évader. Nous étions traités correctement et nourris correctement. Bien entendu, notre situation n'était en rien comparable à ce que j'avais connu en contre-concentration. Mais en contre-concentration, il fallait une espèce d'élan volontaire, vital, dynamique, quotidien pour ne pas tomber, car nous savions que si nous tombions, nous ne pourrions jamais nous relever. En prison, nous étions guettés par autre chose. Nous étions guettés par le pauvrissement moral, la destruction morale. Vous savez, la prison détruit. Elle détruit irrémédiablement. Et c'est contre cette destruction qui nous a fallu lutter. En 1962, il y a eu des accords défiants qui mettent fin à la guerre d'Algérie, comme les accords de Genève mettent fin à la guerre du Vietnam, de Chine. Et nous avons appris ce qui s'était passé avant, pendant et après. Nous avons appris l'existence de près de 4 000 disparus qui n'avaient été ni protégés ni recherchés. Nous avons appris ce qui a été le déracinement collectif de plus d'un million de Français d'Algérie qui étaient nés sur cette terre qui avait le droit d'y vivre, le droit du sol. Sur cette terre, ils avaient fécondé. Purification ethnique. Purification ethnique avant la lettre. Purification ethnique. Et nous avons appris la manière de, dans nos camarades de combat musulmans, dont nous n'oublions jamais assez la part essentielle qu'ils avaient prise à la victoire que nous avions emportée sur le terrain, nous avons appris la manière dont ils ont été désarmés, envoyés sur des villages sous contrôle de nos adversaires, et comment ils ont été massacrés. Et nous avons appris la manière dont le pouvoir que détenait la France a été remis au sol effray, qui était un parti terroriste, totalitaire, corrompu. Et comment toutes les autres tendances des populations algériennes, si riches en sensibilité diverse, si riches en sensibilité diverse, avaient été écartées. Définitivement, un bout d'un monde et pour parler précédent l'indépendance et de l'exercice de cette indépendance. En 1966, j'ai été gracié. J'ai quitté le monde carcéral pour le monde de la liberté. J'étais un mort vivant parce que je n'ai plus aucun droit civil ni aucun droit civique. Comment je suis redevenu un homme libre, debout, travaillant parmi les autres hommes, c'est une autre histoire. Elle me concerne exclusivement, je n'en parlerai pas. Voilà, j'en ai terminé à peu près de ce survol de mon propre destin. Encore une fois, si je l'ai effectué, ce n'est pas du tout par goût de l'autopromotion, mais parce que je pense que c'est un éclairage, un point de vue sur tous ces événements que la plupart d'entre vous ont vécu d'une manière tragique et qui peut permettre d'en augmenter sa perception et sa compréhension. Il y a un historien contemporain célèbre qui m'honore de son amitié avec lequel j'ai de grandes discussions et il a cette phrase que j'aime bien. Il dit, Élie, avant de juger, il faut bien comprendre. Avant de juger, il faut bien comprendre. Donc peut-être le récit de mon témoignage est une petite petite caillou amenée à la compréhension de ces événements tragiques qui ont bouleversé notre pays dans les décennies qui viennent de se terminer. avant de me taire, je voudrais quand même avoir une pensée pour ceux qui sont tombés pendant je ne sais plus de 20 ans où l'armée française a cessé de se battre. Je pense bien sûr à ceux de la Deuxième Guerre mondiale, ceux de la France libre, des résistants, des portés, tous ceux de l'armée d'Afrique où tant de Français d'Algérie étaient présents qui sont tombés sur les champs de bataille d'Afrique du Nord, de Provence, d'Italie, des Vosges, d'Allemagne, ceux qui sont tombés, qui sont morts dans les airs, ceux qui sont morts sur mer, sous les mers. Ces hommes sont quand même tombés pour notre liberté, pour que nous puissions encore vivre dans un pays libre, pour que nous puissions rélever nos enfants, nos petits-enfants dans un pays de liberté, pour que cet après-midi, par exemple, nous puissions évoquer le passé de notre pays, même si nous sommes en complète, même si nous ne sommes pas d'accord sur la signification de ce passé. Cela s'appelle la liberté, la liberté, nous, la lorde. Je voudrais associer aux souvenirs de ceux qui sont morts pendant la Deuxième Guerre, ceux qui sont tombés en Indochemps, d'Algérie, je pense bien sûr, souvent à eux, parce que j'ai partagé leurs combats, leurs espérances, leurs désespérances. Je pense à eux pour notre raison, parce que je vois trop souvent défigurer la nature, même des combats que nous avons menés et où ils sont tombés. c'est-à-dire que nous le savons. La guerre amène avec elle le pire et le meilleur. Le pire et le meilleur comme l'aventure humaine, dont la guerre est l'expression la plus forte, la plus poussée, la plus extrême, la plus tragique, la plus semblante. et le pire existait dans ces guerres d'Indochemps et d'Algérie, comme dans tous les conflits. Comme dans tous les conflits. Mais nous sommes encore quelques-uns à pouvoir, pas pour longtemps, mais à pouvoir témoigner que dans ces guerres d'Indochemps et d'Algérie, la vendeur d'armes, le désintéressement, le dévouement, la générosité, la générosité, le courage, la noblesse étaient présents, qu'ils avaient leur place, toute leur place et plus que leur place. Ces hommes qui sont tombés là-bas ont affronté la peur et la guerre sans pâlir. Ils peuvent regarder le ciel sans ranger. prenons on y garde lorsqu'une nation envoie ses fils au combat donc une mort possible quelquefois probable et qu'ensuite quand cette même nation laisse injurier, diffamer la mémoire de ses combattants. alors à l'heure d'un nouveau conflit cette même nation risque de ne plus trouver la force de se défendre et risque de ne plus trouver des hommes capables de la défendre et de mourir pour elle. Je voudrais aussi dire de l'eau des légionnaires qui se sont battus et qui sont morts sous mes ordres et dont la seule sépulture est aujourd'hui le silence la poussière et l'eau quand je suis arrivé à la légion étrangère j'avais 20 ans et de poussière j'étais à la fois fasciné et intimidé fasciné parce que j'allais rencontrer ces hommes dont la légende et l'histoire avaient fasciné mon imagination d'adolescent. j'étais intimidé parce que j'allais devoir les commander et les commander au combat. Ce qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé et que j'ai eu à commander ces hommes c'est cette formidable amitié cette formidable solidarité qui existait entre ces hommes venus de toutes les nations de toutes les cultures de toutes les religions à un moment donné j'ai eu sous mes ordres de légionnaires bien entendu je ne savais pas leur antécédent parce qu'on interroge jamais un légionnaire sur son passé mais par des rumeurs j'ai appris que l'un et l'autre appartenaient à deux nations qui s'étaient fait la guerre pendant 5 ans ils étaient donc battus l'un contre l'autre pendant 5 ans chacun dans sa propre armée nationale et à la vision ils étaient unis par une formidable amitié et un jour au combat l'un d'eux a été mortellement blessé et son camarade s'est porté à son secours et a été lui-même tué et quand je suis arrivé sur les lieux du combat j'ai vu leurs deux corps mêlés dans la bouche de son bataille et c'est une vision qui ne m'apprendra jamais de ces deux hommes de ces deux légionnaires qui s'étaient battus l'un contre l'autre pendant 5 ans et qui à la légion étaient unis par une formidable amitié jusque dans la mort ces hommes que je commandais ne m'ont jamais laissé tomber oh bien sûr quelquefois ici ou là une faiblesse la légion n'est pas pas très loin de là mais à l'heure du combat à l'heure du courage et de la peur ils étaient avec moi autour de moi et si je n'y avais pas pris garde ils étaient devant moi alors avec de tels hommes c'était la vie c'était la mort ils avaient leur faiblesse leurs défauts parfois leur indignité mais dans leur métier d'homme de guet ils me faisaient toujours penser à quelque chose qui est dans l'homme plus grand que l'homme lui-même on pouvait les juger sévèrement on pouvait qu'ils se comportaient ça et la malle mais on les mettait au-dessus de tout pour la manière dont ils affrontaient le danger pour la manière dont ils rentraient dans le sacrifice avec un silence hautain et une rare élégance nous ne leur parvions jamais de leur passé cela ne se suit pas la légion la moindre interrogation pouvait leur apparaître comme une injure mais ça ne nous empêchait pas ça ne m'empêchait pas moi d'imaginer et j'imaginais bien souvent ce qu'avaient pu être ces destins ces destins déchirés éclatés haletants qui avaient tant connu de la vie et sans doute beaucoup trop de la mort c'était après la deuxième guerre mondiale mais ils étaient venus chercher refuge à la région des hommes et qui avaient connu toutes les déchirures qui avaient ensemblanté l'Europe de l'entière j'étais au milieu d'eux mais je n'étais pas au-dessus d'eux et autour de moi ces destins se nouaient se dénouaient se renouaient nous parlions peu quelques fois le soir après des interminables cheminement ou les jours de repos c'était pas une avalanche de propos c'était quelques mots rares dans cette complicité grâce à laquelle des affinités mystérieuses n'ont pas besoin de mots pour se comprendre parfois chez eux un accès de romantisme vite couvert par cette pudeur propre à l'homme d'action qui risque sa vie l'un de mes légionnaires polonais m'avait cité les paroles de ses compatriotes poètes qui disaient vous qui vivez ne perdez jamais l'espérance mais qu'un jour viendra sachez vous comportez comme ses pieds que Dieu jette sur un rempart et un autre de mes légionnaires m'avait dit mais mon capitaine comment ça se fait que ce soit dans cette folie semblante qu'il y a la guerre que l'on trouve ses véritables amis et sa propre vérité je n'ai pas su quoi lui répondre c'était un étrange mélange c'était un étrange mélange de romantisme et de mysticisme de rugosité et de sentimentalité ils étaient en contact avec les choses les plus fortes et les plus immédiables de la vie avec la vie la mort la sueur le sang le courage et la pleure mais ils étaient aussi animés d'incroyables passions et d'étranges rêveries certains refiaient toute promotion pour eux à la guerre avec deux positions celle du chef celui de l'exécutant ou celle de l'exécutant l'absolu de l'autorité ou l'absolu de l'obéissance je voulais être digne de ces hommes dur et fier il me faisait penser à ces minerais dont seule la cassure découvre la vérité intérieure et leur vérité intérieure était faite de noblesse innée d'élégance naturelle de dignité discrète et pudique pourquoi était-il tué pourquoi étais-je épargné les mots les pauvres mots ont du mal à exprimer ce que je ressentais alors ce que je ressens toujours ces hommes étaient au service d'une seule fidélité cette fidélité au contrat qu'ils avaient signé avec la légion on leur donnait des ordres peut-être se révoltaient-ils intérieurement en les recevant mais ils les exécutaient ils les exécutaient bien au-delà de ce qu'il leur était de monde souvent ils râlaient ils juraient ils chantaient ils se battaient le don de soi l'honneur l'amitié le sacrifice étaient leurs exigences journalières professionnelles terre à terre et un peu inexplicables ce qui faisait leur mystère pour commander ces hommes il fallait les connaître il fallait les comprendre pour une loi éternelle et c'est là qu'il y a le tragique du chef de guerre ces hommes sont tout pour lui mais il est conduit au combat donc à une mort possible parfois à une mort probable qu'ils partagent leurs risques et leurs épreuves ne changent rien à la faire ces hommes sont tout pour lui et il les conduit au combat donc à une mort possible et parfois au combat c'est ce qu'elle vienne de Borelli qui écrit un très beau poème qui est dédié à ces hommes qui étaient tombés au combat je ne vais pas tout vous le dire mais je vais vous le dire les dernières strophes c'est ce qu'elle vienne de Borelli qui a été tuée à Tuyankan qui s'adresse à ces légionnaires en mort au combat compagnon j'ai voulu vous parler de ces choses c'est la fin du poème compagnon j'ai voulu vous parler de ces choses et dire en quatre mots pourquoi je vous aimais lorsque l'oblis se creuse au long des tombes de closes je veillerai du moins et n'oublierai jamais si parfois dans la jungle où le tigre vous frôle et que n'ébranle plus le recul du canon il vous semble qu'un doigt se pose à votre épaule si vous croyez entendre appeler votre nom soldat qui reposait sous une terre lointaine et dont le sang donné me laisse des remords dit tout simplement c'est notre capitaine qui se souvient de nous et qui compte ses morts enfin avant de terminer ces propos un peu décousus un peu décousus sans doute à cause de l'émotion que j'ai à m'adresser à vous je voudrais m'adresser à Patrick qui sont ici et leur dire ceci en ce moment même je pense à votre terre à cette terre dont vous avez été chassé à ce ciel intarissable de force et de beauté assaini habité d'une mystérieuse et miraculeuse clarté à cette terre brûlante et lumineuse mais déchirée par la passion des hommes à cette terre où vous êtes né que vous avez fécondé que vous avez aimé et dont vous avez été chassé je voudrais rendre hommage à votre je voudrais rendre hommage à votre courage malgré les secouss et les tempêtes malgré les épreuves et les drames malgré les maisons les tombes et les horizons perdus malgré les espérances fracassées malgré les promesses trahies les promesses trahies vous avez sans cesse pratiqué ce courage qui a toujours été pour vous malgré la souffrance et les larmes le compagnon les espérances je vous remercie applaudissements applaudissements non rien de rien non je ne regrette rien il veut bien que m'a fait il veut pas que tout s'en est bien et que je vous remercie l'épreuve l'épreuve